10, le premier Duster a connu un succès important avec pour argument un prix imbattable associé à un design avenant. Aussi, le restillage n'entend pas modifier beaucoup la donne. A l'extérieur, les nouveautés viennent essentiellement de la face avant avec une nouvelle calandre et des feux avant redessinés. Les changements sont plus ténus à l'arrière avec des feux également redessinés et une canule d'échappement chromée. Les finitions haut de gamme ont droit à des nouvelles barres de toit satinées. Notre modèle est en finition haut de gamme appelée Prestige. Le Duster peut désormais recevoir le média-nav comme sur le reste de la gamme. Ce dernier regroupe les fonctions de GPS, quitte moins les Bluetooth et bien sûr radio, mais l'écran est implanté à la fois trop bas et aurait dû être incliné. Il perd en lisibilité à cause d'un angle de vision défavorable. Notez quand même l'arrivée du régulateur de vitesse et d'un radar de recul. Le tissu gaufret sur les contreportes est également nouveau et les commandes de vitres électriques ont au passage migré sur cette contreporte. A l'arrière, le Duster reste assez habitable tant pour les passagers que les bagages. Le Duster est toujours proposé en deux ou quatre motrices et on retrouve les mêmes blocs diesel qu'auparavant, dont entre 1,5 litre DCI de 110 chevaux. Ce bloc convient toujours par sa souplesse d'utilisation. Il est ici accouplé à une boîte 6 pas très rapide mais qui se fait oublier. Dacia a travaillé l'insonorisation et en entend moins le diesel qu'auparavant, mais le niveau sonant reste élevé sur autoroute. Rien de nouveau sur la partie châssis avec un Duster toujours souple en suspension, en manque d'anti-roulis et pas dynamique pour dessous, mais toujours très sain et prévenant en filtrage. La plus grosse nouveauté de ce restylage, outre l'aspect cosmétique, vient de l'arrivée du Milanave dans le Duster. Seule la finition prestige y a droit en série, mais les finitions ambiance et lauréate peuvent l'obtenir en option pour 240 euros, c'est-à-dire pas très cher. Notre modèle haut de gamme vaut 17 300 euros, ce qui est toujours imbattable vu les prestations. L'entrée de gamme débute toujours à 11 900 euros, alors que l'ESP et les airbags latéraux font désormais partie de la dotation standard. Plus d'équipements pour des tarifs toujours très raisonnables, ce restylage ne fait qu'enfoncer. C'est pourtant ce qui se passe avec le Dacia Duster qui vient d'avoir droit à un restylage. A l'extérieur, les modifications les plus évidentes viennent de l'avant, avec une nouvelle calandre et des feux modifiés. Sur le reste de la voiture, les amateurs observeront des changements sur les roues, la sortie d'échappement ou les barres de toit. L'une des modifications les plus importantes est cachée sous le capot. Il s'agit d'un nouveau bloc essence, le 1.2 TCE, à l'essai ici et qui remplace avantageusement le 1.16 les moins puissants et plus gourmands. A l'intérieur, gros changement également, avec l'arrivée d'un écran central qui comprend un GPS tactile, le kit main-lit Bluetooth et bien sûr l'autoradio. Dommage qu'il soit placé trop bas. Cet écran est en option à 240 euros sur notre finition lauréate. La nouvelle planche de bord comprend désormais un peu plus de rangement, mais la qualité de plastique reste toujours modeste. A noter d'autres nouveaux équipements dont un indicateur de température extérieure très demandé par les clients. A l'arrière, le duster reste accueillant pour les passagers comme bon les bagages, avec un coffre de 475 décimètres cubes. On passe à la grosse nouveauté mécanique. Ce 1.2 TCE a déjà été vu sous le capot du Logi. Il offre une bien meilleure souplesse que le 1.6 qu'il remplace et reprend facilement dès 2000 tours. Il profite également d'une meilleure insonorisation globale du duster pour se montrer relativement discret. Les performances sont quant à elle largement suffisantes, même si les rapports de bois trop longs nuisent à l'agrément. Pour le reste, ce duster n'a subi aucun changement châssis. On retrouve un duster confortable et sain, mais sensible aux roulis et peu dynamique. Même si on ne peut pas vraiment parler de plaisir de conduite, ce 1.2 TCE change pas mal la donne par rapport au vieux 1.6 qu'il remplace. Disons que l'agrément fait un bond en avant. En plus, il consomme nettement moins. Clacia annonce 6.3 litres de moyenne et 145 grammes par kilomètre de CO2 pour le TCE, contre 8 litres à l'ancien 1.6 mais en version 4.4. Le 1.2 TCE n'est pour l'instant pas proposé en 4 roues motrices, mais devra l'être fin 2014 ou plus tard. Plus agréable, plus sobre, le duster s'offre même le luxe de baisser en prix. Notre modèle coûte 15 600 euros. C'est toujours...